Le 90 mars de l'année 2016, selon le calendrier Nuit Debout. Tout à fait. Et comme d'habitude, alors un peu de retard à cause des conditions météo, mais on va vous faire le JT. Une bonne ambiance comme d'habitude. La petite intro qui va bien. La petite intro, alors la petite intro. La petite intro c'est d'abord, n'hésitez pas à nous envoyer des informations à tvdebout.gmail.com N'oubliez pas que c'est très important que vous informiez ailleurs qu'à TV Debout. Il y a aussi la Gazette Debout. La radio, juste à côté de nous. Oui, il y a Radio Debout évidemment. Il y a Streamer, Stream Debout, sur Youtube aussi. Il y a le compte Twitter de Nuit Debout, le compte Facebook de Nuit Debout. Et puis il y a aussi tous les autres médias que vous avez envie de lire. Faites-vous votre propre opinion, c'est le but de Nuit Debout. C'est effectivement le but. Et c'est un des objectifs d'ailleurs de notre fameux tirage au sort. C'est de varier l'information et de ne pas vous laisser dicter la lecture de l'information. C'est pour ça aussi qu'on ne raconte pas les choses dans l'ordre dans lequel on veut raconter une histoire. Parce que l'ordre permet de donner du sens. Et quand on fait du tirage au sort, vous savez que ça n'a pas de sens. S'il y a une information qui est arrivée avant une autre, c'est qu'en fait, on ne l'a pas voulu, on ne l'a pas choisi. On n'a pas voulu vous faire comprendre un truc. C'est vraiment le hasard le plus complet, le plus total. Voilà, on va commencer tout de suite. Public, est-ce que vous auriez un chiffre entre 1 et 23 ? Un chiffre entre 1 et 23 ? Le 12. D'accord. Ça tombe bien, c'est la bonne feuille. Donc, je crois que c'était le 11 mai. Une assemblée de blessés sort de l'ombre à Nantes. Oui, alors effectivement, le 11 mai dernier, les Nantais ont décidé de créer une assemblée de blessés. Parce que face aux violences policières, le nombre de personnes blessées s'ajoutant, ça a commencé à faire beaucoup. Donc, ils ont même carrément décidé de faire une assemblée de blessés à Nantes. Enfin, à Nantes, comme à Rennes, où il y a eu énormément de violences policières, comme à Caen, on n'en a pas parlé hier à Caen, mais c'est à Caen, où un jeune homme s'est fait molester à terre par des CRS. C'est vrai. Voilà. Donc, les personnes... On l'a montré, la vidéo, il y a deux jours. Vous l'avez montré il y a deux jours ? Il y a deux jours, oui, on montre justement le jeune homme en train de se faire tabasser avec une matraque contre un pylône, quoi. Voilà, donc c'est pour montrer que ce qu'on disait hier également, c'est important de se révolter, d'être résilient et de prendre acte de ça, de porter plainte s'il le faut, d'avoir un certificat médical et de témoigner. Voilà. Voilà. Un autre numéro, entre 1 et 23, s'il vous plaît ? Un autre numéro. 20. Le 20. Alors, le 20. C'est notre rubrique « Nos politiques ont du talent », continuons là-dedans. On va vraiment la créer, cette rubrique. Oui, oui, non, mais parce que... Et en plus, celui-là, il est exceptionnel. Vous allez l'aimer. Alors, c'est de la part d'un repris de justesse, en plus. Mais pour le coup, il mérite un peu ce jeu de mots. Parce que... Non, non, parce que lui, il revient. Personne n'avait vraiment demandé à ce qu'il revienne, d'ailleurs. Oui, oui. Parce que ce n'est pas vraiment fait appeler par le peuple. Sûrement son boulanger. En plus, les sondages le placent genre à 3% dans les primaires des Républicains. Mais, il est quand même revenu. Alors, évidemment, il est favorable à la loi travail. C'est un Républicain. Ah, j'ai oublié de vous dire un nom. À la première mouture de la loi travail. Ah oui, à la première mouture. Oui, oui, c'est vrai, en plus. À la première mouture. Mais pas la deuxième, parce que la deuxième, elle n'est pas assez dure, visiblement. Donc, en fait... De qui parle le nom ? De qui on parle ? On parle de Jean-François Copé-Collet. Non, non, elle est mauvaise, cette blague. Jean-François Copé. Notre chère mère de mots. Voilà, notre chère mère de mots. Et donc, alors, lui, était pour le référendum d'entreprise, qui est d'ailleurs dans son livre. Donc, vous voyez la filiation un peu entre le travail que fait Al Khomri et un gouvernement de gauche. Et Jean-François Copé, qui est un défenseur de la droite forte. La majorité silencieuse, comme il dit. Voilà, c'est ça. Dans la droite radicale. Donc, il se trouve que, voilà, ils écrivent et ils demandent quasiment les mêmes choses. C'est quand même assez étrange, hein. Mais sinon, c'est un gouvernement de gauche. Et ce qu'il disait, en fait, c'est que, pour lui, il faut changer complètement la méthode du gouvernement en faisant passer des ordonnances. C'est-à-dire qu'on fait passer, dès qu'il est élu, il ferait passer directement les lois. Et puis, il quitte à les faire passer, ben, en plein été. Pendant les vacances, c'est ça ? Mais il l'a assumé. Il l'a complètement assumé. Alors, on n'a pas eu le temps de vous découper le petit extrait. Où il le dit, mais il lui dit, mais... Oui, mais bien sûr, on va le passer au mois de juillet. Mais vous pensez que les gens vont s'arrêter, ils vont faire grève le 15 juillet ? Voilà. Donc, il assume pleinement le fait de... Est-ce qu'on appelle ça un papa outé ? Si tu veux l'appeler comme ça. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'on parle beaucoup de dénique démocratie, de tout ça. Moi, je pense qu'à Copé, on peut répondre Coco-Eux. D'accord. Pareil. Tu vois ? Ok, Coco-Eux. Un autre numéro, s'il vous plaît. Un autre numéro, pas le 12, pas le 20. Alors, le 8. Ah oui, c'est le fameux... Notre chiffre compte double. Notre... Ouais, mot compte triple. Alors... Le jeu, on commence par un petit jeu. Ouais. On va vous demander, d'ailleurs, on peut jouer avec notre public... On va jouer avec notre public adoré, qui a dit... Le projet a été mal conçu dès le départ. Est-ce que c'est Cambadélis ou Laurence Parizeau ? Le projet de l'Alawa Travail, hein ? Bah, c'est une question qu'on vous pose. Cambadélis ou Parizeau ? Laurence Parizeau ou Cambadélis ? Eh bien, c'est faux. Est-ce qu'il y a une autre réponse ? Cambadélis. Ou Laurence Parizeau ? Cambadélis. Cambadélis ? D'accord. Tous les deux, Cambadélis, c'est ça ? Parizeau ? Mais j'ai déjà dit la réponse. Ah, oui. T'as déjà d'accord. En fait, les deux. Ah, les deux. Les deux. Donc, oui. La présidente, l'ancienne présidente du MEDEF et le secrétaire général du Parti Socialiste ont dit à peu près la même chose du projet de loi. La même chose que Laurent Berger, le secrétaire général de la CFDT. Oui. Ils sont tous d'accord pour dire que le projet de loi de travail était mal conçu dès le départ. Et donc, du coup, pour aller plus loin, en continuant nos infos, pour aller plus loin, Laurence Parizeau, qui est quand même l'ancienne présidente du syndicat patronel du MEDEF, a lancé un appel quand même très fort à renégocier ce projet de loi au nom de la paix sociale du pays. Et donc, elle affirme derrière qu'effectivement, ce projet de loi a été mal négocié dès le début et qu'il faudrait, pour sortir par le haut, remettre les gens autour de la table, les syndicats, que ce soit le patronat et les autres syndicats. Voilà, pour trouver, comme je disais, collectivement une voie de sortie et qu'il faut qu'il y ait un syndicat, les syndicats et le patronat. Mais elle n'a pas terminé. Parce que, bien consciente de quand même la difficulté de la situation, elle dit, si vous avez autant de force qui le refuse, quand bien même par le biais du nouveau 49.3 se serait voté, on ne ferait que repousser la contestation. Donc, elle admet, elle aussi, que le blocage dans lequel l'État met, le gouvernement met face à ce conflit, ne va pas être résolu par un autre forçage. Et c'est une voie de plus qui... Enfin, les voies de personnalité politique qui ont d'ailleurs, en plus, des engagements plus à droite qu'on ne le pense. Oui. C'est une voie de plus qui s'élève contre cette loi travail et ça commence à faire beaucoup, je pense, pour le gouvernement. Et puis, surtout que, d'une certaine manière, ce conflit n'en finit pas. Et qu'il y a possibilité de sortir par le haut. Oui. En abandonnant, tout simplement. Le retrait. Un autre numéro, s'il vous plaît. Un autre numéro ? Le 3. Alors, on a une photo. On se tourne vers notre réalisateur qui ne nous voit pas. Et donc, oui, c'est... Vous allez voir les images. Mais donc, le Figaro avait titré en parlant de Saint-Denis. Donc, on sait la ville où il y a eu les attentats. Mais c'est comme ça qu'en tout cas, le Figaro le voit. Alors que c'est une ville qui est totalement multiculturelle, où il y a plein d'actions qui sont menées, plein d'engagements citoyens qui sont menés. Ce n'est pas pour rien, d'ailleurs, que le Stade de France s'est construit dans cette ville. C'était justement pour engager une vraie rénovation de Saint-Denis pour qu'elle quitte la réputation d'une ville de banlieue un peu dangereuse. Et donc, je ne sais pas si les photos sont déjà en ligne. Mais voilà, donc, c'était... La une du Figaro magazine était Molenbeek sur Seine. En référence à la ville en Belgique où on a retrouvé plein de personnes liées aux attentats de novembre. Et donc, une action des nuits de boutiste de Saint-Denis a fait qu'ils ont reposé devant la même photo, devant la même affiche, avec le même cadrage, avec leur propre message. Qui est ? Qui est ? C'est une très bonne question. Parce que moi, on ne parle peut-être pas de la même chose, mais j'avais vu un autre truc. C'était aussi une réponse... Alors, je ne sais pas si c'est de Saint-Denis, mais en tout cas des nuits de boutiste. où on avait une une... Donc, on voit très bien la une du Figaro magazine, une photo de Saint-Denis avec marqué Molenbeek sur Seine. C'était une photo de Neuilly sur Seine, avec marqué Panama sur Seine. Ah bah oui, voilà. C'est aussi une autre réponse. Je ne sais pas si c'est la même chose. C'est pas exactement la même chose. C'est plus bricolé. D'accord. Est-ce que c'est bon ? Est-ce qu'elle est à l'antenne ? Parce que nous, on ne voit pas, en fait. Les deux, trois et trois bis. Alors, tout autour de nous, il y a nos chers camarades qui sont en train d'essayer de faire pousser l'eau pour ne pas que le ciel nous tombe sur la tête. Parce que les bâches retiennent l'eau dans des poches. Et donc, pour pousser tout ça... D'habitude, c'est moi qui le fais parce que je suis un peu grand. Et là, mon camarade souffre un peu. Attention à ne pas prendre la foudre. Ouais. Il faudra encore continuer à avancer. C'est bon ? C'est bon. La 3, donc ça, c'est la couverture du Figaro. Et donc, la 3 bis, maintenant. C'est bon. Voilà. Passons à la suite. Voilà pour la blague. Enfin, en tout cas, par là. Non, ce n'est pas du tout une blague pour la réponse de Saint-Denis. Non, non. Ce n'est pas une blague. Ils se sont motivés et se sont là-dessus pour ça. Pour la réponse de Saint-Denis. Alors, est-ce que vous avez un autre chiffre ? La 7, tout à l'heure, c'était ? Je crois que j'avais entendu la 7. 9 ? Allez, la 9. Alors, la 9. Donc, c'est une autre photo, la 9 ? C'est Nuit Debout, mais pas Nuit Debout Paris, parce que Nuit Debout est multiple et Nuit Debout est de partout. Et dans toute la France ? Et c'est à Poitiers. Est-ce que notre réalisateur a cette photo ? Alors, Nuit Debout, de Poitiers, donc la 9. Donc, il faut savoir qu'à Poitiers, hier, non, je crois que c'est avant-hier, enfin, il y a quelques jours. Il y avait la visite de Jean-Jacques Urvois, mais je crois que c'était ce matin que j'ai récupéré l'info. Donc, je pense que c'était aujourd'hui qu'il était à Poitiers. Et donc, Jean-Jacques Urvois, ministre de la Justice, sous Hollande, qui a donc été, bien entendu, accueilli comme il se doit par... C'est une belle affiche, « Surveiller et punir », qui est de Charles Foucault. Non, « Surveiller ou punir ». D'accord. Parce que, justement, c'est un peu la question, justement. D'accord. De Charles Foucault. Voilà. Donc, cette image devrait être à l'antenne, incessamment, sous peu. J'imagine qu'elle est diffusée. Super. Un autre numéro, s'il vous plaît, chers amis. 14. Alors là, on va parler, on va aller à l'autre bout du monde. Voilà, au Brésil. Au Brésil. Au Brésil, les Brésiliens sont extrêmement motivés, mobilisés, pour lutter contre une loi qui va réduire le nombre d'écoles et les moyens pour l'école publique. Et donc, pour lutter contre ça, les Brésiliens ont décidé d'occuper les écoles publiques. Donc, ils sont expulsés violemment, mais la mobilisation est très forte, puisque près de 230 écoles sont occupées dans sept états différents. Sept états différents. Et le mouvement a même été victorieux, puisque le plan a été annulé au mois de décembre. Et qu'il continue, en fait, les gens continuent à batailler, justement, parce que dans d'autres états, il y a des gouverneurs qui voudraient mettre en place cette loi. Donc, c'est une vague d'occupation dans l'état de Goas, où il y a un autre plan d'état qui était d'externaliser la gestion des écoles publiques et vers des organisations privées, l'armée et la police. Vous imaginez l'armée et la police en train de gérer des écoles, quoi. Enfin, voilà. Ce qui est intéressant à noter, c'est que c'est aussi un moyen de lutte, l'occupation, qu'on découvre peut-être en France depuis peu, mais pas forcément, en 68, effectivement. Mais qu'on redécouvre, en tout cas, pour moi qui suis jeune et qui n'ai pas connu 68. Moi non plus, enfin. Je ne le ferai pas. Petit gardement. Non, mais en tout cas, c'est des moyens qui sont forts et qui ne sont pas appliqués qu'en France. Et c'est hyper important de voir à quel point la lutte se diversifie également. On voit les blocages en France, on voit les occupations, on voit les manifestations en Belgique. C'est un moyen de lutte important, je suis d'accord avec toi. Et donc, c'est un moyen de lutte qui est de plus en plus utilisé. On dit nos salutations aux syndicalistes qui occupent en ce moment les raffineries et les dépôts pour lutter contre cette loi travail. Un autre chiffre. Le 22. 22, alors ? Ça, c'est un sondage. C'est un petit sondage, oui. C'est un petit sondage. En fait, c'est le Cévi-Pof qui a fait cette étude-là. C'est quoi le Cévi-Pof ? Le Cévi-Pof, c'est un centre d'études de la vie politique française. D'accord. C'est un centre, il me semble qu'il est plutôt à droite comme centre d'études. Il est affilié avec la Sorbonne. Ok. Et ce centre d'études a découvert qu'il y avait beaucoup de votes à l'extrême droite parmi la police. Alors, pour faire les chiffres, quoi. Les chiffres, oui. Donc, le vote FN dans la police et l'armée atteint désormais 51,5%, ce qui est à peu près une progression de 70% en trois ans. En trois ans. C'est énorme. Donc, il y a une énorme radicalisation dans la police. À droite. À droite. Et ce qui peut être un peu dangereux quant à la gestion, justement, du calme. Et surtout, l'emprise qu'ils ont sur le ministre de l'Intérieur. Parce qu'évidemment, lui, il n'a pas envie de déplaire à ses troupes. Donc, il a plutôt tendance à les suivre, l'éloignant encore un peu plus, s'il était besoin, de ses positions de gauche. Oui, c'est sûr que c'est très inquiétant, en tout cas, cette radicalisation. Après, voilà, chacun a son avis politique. Mais je trouve ça, moi, de mon point de vue, je trouve ça hyper inquiétant. Et à se demander aussi si cette radicalisation, elle ne vient peut-être pas aussi du fait que les policiers ne comprennent toujours pas les ordres qui sont donnés. Comme le dit la CGT Police, comme le dit à trois mimo, à deux mimo, le syndicat Alliance. Donc, voilà. Est-ce que ce ne serait pas aussi ça ? Si on ne croit plus en rien quand on est dans la police, on se retourne vers les extrêmes, et en l'occurrence l'extrême droite. Réfléchissons-y un peu. Pourquoi ça se passe et quelles sont les raisons de ça ? Oui, je suis d'accord avec toi. Mais c'est effectivement quelque chose sur lequel notre ministre Cazeneuve devait être un peu plus attentif. Un autre chiffre, mademoiselle ? Un autre chiffre. Oui. C'est pour la valise RTL ? Non. Non, ce n'est pas la valise RTL. En fait, on tire au hasard les infos et missions qu'on présente. Donc, il faut que vous nous donniez un chiffre entre 1 et 23. Il y en a eu pas mal qui ont déjà été dit, mais on va vous dire. 19. 19, il n'a pas été dit. Parfait. Donc, 19. Ah, alors, on va vous orienter vers un site web. Ça s'appelle une... Donc, c'est une votation citoyenne qui est organisée par une intersyndicale. Donc, c'est sur le site solidaireaupluriel.org, loi-travail-votation-citoyenne. Et donc là, vous allez pouvoir vous joindre à une votation citoyenne pour que vous puissiez exprimer justement votre adhésion ou non à la loi travail. À la loi travail. Et donc, c'est une intersyndicale qui organise ce vote et cette votation citoyenne. Donc, sur le site du syndicat solidaire. Voilà, tout à fait. Un autre numéro, s'il vous plaît ? Un autre numéro. Le 15. Et le numéro complémentaire... Ah, oui. Un autre sondage. Je suis désolé. Celui-là, il est intéressant, ceci dit. Ah oui, c'est... En fait, on voulait faire ça... Enfin, on a parlé de ça un peu tout à l'heure, tous les deux. On parle beaucoup de sondages. On les utilise tous à bon ou mauvais escient. Que ce soit sur la nuit debout elle-même. Oui, oui. Voilà. Et en fait, on voulait mettre en lumière vraiment ce qu'est vraiment un sondage et comment on pose une question. Voilà, tout à fait. Donc, déjà, la première info que vous avez peut-être entendu passer sur... Sur les ondes, c'est seulement 13% des Français veulent garder le projet de l'État. Le projet de la loi travail. C'est même pas sur celle-là où on devait faire cette mise en lumière. Mais c'est pas grave. D'accord. On le fera après. D'accord. Ok, bon, ben voilà. Et donc, là, c'est un sondage de l'IFOP et qui disait que si 46% des personnes interrogées souhaitent le retrait du projet de loi travail, elles sont 40% à souhaiter que le projet soit conservé en y apportant des modifications. Et seulement 13% à vouloir qu'il soit conservé en l'État. Et donc, ça, c'est un... Voilà. Donc, la France et les Français, on va pas considérer que les sondages ont une photographie exacte de la pensée des Français. Mais ça donne une idée des rapports de force. Un sondage n'est pas forcément... Mais par contre, 1000 sondages qui donnent la loi travail perdante sur tous les plans. Voilà. Au bout d'un moment, on peut commencer à y croire. Voilà. Donc, il serait quand même intéressant si notre ami Manuel Valls ne veut pas donner la place... Ah, lui ? C'est ton pote ? J'aimerais bien que ce soit... Tu vois, si j'avais grandi à Évry, ça se trouve, ça aurait été mon pote. Bon. Ben, c'est pas le cas. Ben, ouais. Mais peut-être que... Enfin, tu as le droit de faire ce que tu... Enfin, bon, bref. Il se trouve que, voilà, si notre monsieur Valls, monsieur le Premier ministre, ne voulait pas écouter La Nuit Debout, ne voulait pas écouter les syndicalistes, ne voulait pas écouter les routiers, ne voulait pas écouter l'ensemble des populations qui sont en lutte en ce moment, peut-être qu'ils pourraient se mettre à écouter éventuellement les Français qui, eux, majoritairement, demandent à ce qu'il y ait une évolution un peu plus démocratique sur le projet de loi à la travail. Voilà. Un autre chiffre ? Un autre chiffre ? Deux. Le deux, on l'a déjà dit. Un autre ? Je ne sais pas, attends. Non, on n'a pas dit, c'est vrai. On n'a pas dit ? On n'a pas dit, non. Ah, ben oui, parce qu'on n'a pas fini d'accumuler les soutiens à la lutte contre la loi travail, puisque là, on retrouve les jeunes agriculteurs du 29, donc c'est des agriculteurs en Bretagne, qui annoncent eux aussi la reprise des actions. Donc, en fait, pour eux, ce qu'ils disent, et c'est dans le Télégramme qu'on nous annonce ça, que certains font l'effort d'acheter français, mais les grandes plateformes font tout pour serrer les prix. Donc, ils ont décidé d'être dans les grands magasins et ils vont s'autoriser des contrôles pour que soit mentionnée l'origine des viandes. Il y a un gros problème, évidemment, sur le rapport de force qu'il y a entre des grands distributeurs dans les supermarchés et ces agriculteurs qui se retrouvent complètement étripés et étranglés par les prix qui sont imposés par des gens qui se font beaucoup beaucoup d'argent et à telle enseigne que les dirigeants de ces entreprises sont parmi les plus riches de France. Voilà. Et enfin, voilà, c'est encore une fois une lutte de plus. Le climat social est effectivement tendu pour plein de raisons et pour plein de choses. Et la première des choses, c'est sûrement cette loi travail. Et ce qui est très intéressant, c'est que de plus en plus de gens rejoignent la lutte. Et ça, c'est très important de le noter. On est vraiment de plus en plus nombreux. Karim, un numéro ? 5, on ne l'a pas dit. Il y a une photo aussi, je crois, pour la 5. Ah oui, il y a une photo. Il y a une photo pour le 5. Alors, c'est une photo de Besançon, une action des nuits de bautistes de Besançon. Oui, c'est quoi ? Et qui, comment dire, ont été assassinés par la loi travail. D'accord. Et donc, ils ont décidé de faire une occupation sur une des places. Et donc, vous devez voir l'image à l'antenne. Ils sont morts. Donc, un dying géant, c'est ça ? Voilà, ils ont fait un dying géant, je ne sais pas, parce qu'ils ne sont pas... Enfin, ils sont 5, je ne sais pas. Géants. Voilà, géants. Et ils sont... Donc, voilà, la loi travail m'a tué. En référence à le fameux Omar m'a tué. Voilà, avec la faute ER. La faute ER. OK. Un autre numéro. Un autre numéro. Le 4. Alors, ouais, ça se passe à Rennes. Oui. Encore. Alors, hier, on avait annoncé que la Maison du Peuple avait été reprise. Voilà. Et donc, entre-temps, elle aurait été expulsée à nouveau ? Oui, les gens, enfin, les occupants ont été expulsés. D'accord. Et donc, ils ont relancé une manifestation à 20h ce soir. Donc, tout à l'heure. Donc, nous aurons des nouvelles. Peut-être que demain, nous aurons des photos de la manifestation. Alors, oui, un point technique. Oui. On le fait en Assemblée Générale. D'accord. Oui, enfin, comme ça. D'accord. Demain, TV Debout, off. Oui, journée off pour TV Debout. On prend un peu de repos pour pouvoir revenir en pleine forme la semaine prochaine, qui va être très, 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 très actif puisqu'il y a vraiment beaucoup d'action, beaucoup de mobilisation à travers la France. C'est, comme on disait, une semaine hyper importante pour SNK, la semaine zéro, comme tu le disais toi, peut-être de la grève générale. Voilà, c'est ça. Voilà. Un autre numéro ? Un autre numéro, s'il vous plaît. Un autre numéro, Esteban ? Un numéro ? Parfait. C'est notre point blocage. Voilà. Le point blocage. Oui, c'est un très bon chiffre. Alors, point blocage, jingle. Jingle. Non. Alors, hier, on a oublié de mentionner un truc hyper important et on s'en excuse fortement. Voilà. Et donc, on remercie Christophe de nous avoir précisé l'importance de ce point-là. Hier, à la Courneuve, ERDF, GDF, a décidé de passer la Courneuve en heure creuse. Et donc, voilà. Ça signifie exactement en heure creuse, ça signifie quoi ? Ça veut dire que, en fait, certains compteurs, quand tu es au-delà d'une certaine consommation, tu vas payer un peu plus cher pendant la journée et un peu moins cher pendant la nuit. Donc, voilà. Donc, l'électricité coûte un peu moins cher normalement la nuit. Donc, c'est pour ça que certaines personnes en profitent pour faire tourner leur machine à laver, le linge, etc. Et donc, là, la Courneuve fait passer, en gros, tout le monde en heure creuse. Donc, du coup, en journée, les gens sont passés au prix le plus bas de l'électricité. Ok. Très bien. Ensuite, alors, moi, ça m'est cher parce que je viens de là-bas. D'accord. Mais, tu ne le savais pas. Mais, il y a des blocages citoyens qui se sont également déroulés, comme à Toulouse, qui a bien suivi, enfin, qui a créé ce mouvement-là, le mouvement « On arrête tout ». Oui. Et là, ça se passe à Grenoble, où les entrées de Grenoble ont été bloquées par plusieurs manifestants contre la loi travail. Voilà, tout à fait. Et par des nuits de boutistes et donc des syndicats. Grenoble, qui est un gros centre névralgique aussi. Oui, qui est très actif et qui est très motivé. Et qui est, on applaudit vraiment, on est très impressionné par l'énergie que mettent toutes ces villes à lutter contre la loi travail. Il y a à Clermont-Ferrand aussi, puisqu'il y a un blocage d'un Total et d'un supermarché Simpli qui a été mis en place. Et enfin, il y a les grèves qui ont été reconduites aux terminaux pétroliers de Marseille et du Havre. Donc, on a parlé, on a bafouillé entre savoir si c'était un port. Donc, c'est les terminaux pétroliers de Marseille et du Havre qui ont été bloqués. Donc, évidemment, la grève continue, les blocages continuent, les fameux deux terminaux Alimant, Orly et Roissy. Donc, ce sont des centres assez importants pour le fonctionnement de l'économie française. Un autre numéro. Faisons le dernier, le 23. C'était le 23. D'accord. Alors, le 23, c'est aussi également les personnes, enfin, la fraude fiscale, quoi. La fraude fiscale. Alors, c'est un soupçon de fraude fiscale. Parce que, oui. Alors, donc là, ça se passe chez Google France. Oui. Où donc, il y a eu une perquisition au siège de Google France par rapport à des soupçons de fraude fiscale. La petite info drôle, c'est que ils ont, c'est une entreprise, enfin, c'est quoi, c'est une sous-entreprise ? Non, la vérité, c'est que Google est installé à travers le monde entier. Mais on sait très bien qu'ils sont installés en Irlande où ils font passer la plupart des paiements. Et le truc, c'est que le parquet financier national, le parquet national financier, avait tellement peur de se faire espionner et de se faire attraper par Google qui est partout, qu'ils ont décidé de renommer Google dans tous leurs dossiers. Le dossier qui s'appelle ? Tulip. Tulip. Donc, dans tous leurs dossiers, ils n'appelaient pas ça Google, mais ils appelaient ça Tulip pour ne pas les alerter avant leur débarquement dans leurs locaux. Ils sont arrivés à près de 100 enquêteurs pour récupérer des téraoctets, des centaines de téraoctets d'informations pour justement enquêter sur leurs comportements et sur la domiciliation de l'entreprise. Et ça fait également écho à la perquisition qui s'est passée la semaine dernière au siège de McDonald's. C'est-à-dire que les grandes multinationales comme ça qui fraudent, en tout cas dont on soupçonne de fraude, des grandes fraudes, elles ne peuvent pas rester impunies et c'est hyper important d'arrêter ce type de fraude fiscale. Oui, tout à fait. Alors, on va vérifier qu'on a tout dit. Ah mais non, on n'a pas dit justement la faux... Non, on n'a pas fait le sondage. Alors, on va faire le sondage. Le dernier sondage, la mise en lumière sur Martinez. Donc, le titre, c'est au départ un truc dont on a l'habitude en ce moment. 67% des Français ont une mauvaise opinion du leader de la CGT. Donc, on se dit, bon ben voilà, c'est pas les leaders qu'on aime, c'est la CGT. Philippe Martinez est mis un peu à l'écart. Et puis, on lit un peu plus le sondage dans les détails. Puis, on voit apparaître une question auxquelles 53 des Français répondent. Alors, la question... Répondent non. Donc, la question, c'est, vous, personnellement, soutenez-vous le mouvement d'opposition à la La Trois-Vaille ? Et 53% des Français répondent non, on ne le soutient pas, personnellement. Oui, personnellement. C'est là où ça change tout, en fait. Ben oui, parce que d'autres sondages, une majorité d'autres sondages, parlent plutôt de 74% des Français qui soutiennent la lutte contre la loi travail. Et la lutte des... Alors, c'est quoi cette différence ? Pourquoi d'un côté 74%, pourquoi 53% ? Peut-être simplement parce qu'il y a ce petit adverbe qui est placé comme ça, un peu négligemment, mais qui compte beaucoup pour les gens qui répondent aux questions. Vous, personnellement, déjà, il y a une sorte de répétition, vous, personnellement, qu'est-ce que vous pensez ? Ben, peut-être qu'individuellement, on pense que c'est pas si grave. Mais peut-être que, en faisant appel à notre intérêt général, on pense que collectivement, il est important que le droit et la loi travail soient protectrices de nos dignités et de notre... De nos proches, au final, et voilà. Donc, en fait, c'est là où on voulait mettre en lumière le truc. C'est qu'il y a plein de sondages, et comme je disais tout à l'heure, on les utilise avec l'escient qu'on veut utiliser, bon ou mauvais escient. Mais ce qui est hyper important, quand on donne des chiffres et quand on donne des sondages, en fait, ce qui est important, c'est de savoir, prendre le recul nécessaire pour savoir, d'une part, comment la question est posée. Parce que quand on regarde BFM TV, c'est forcément rouge-noir et sans avoir le détail de la question, par exemple. Donc, il faut faire très attention au sondage, d'autant plus qu'un sondage est représentatif d'une partie de la population. En tout cas, il ne faut pas oublier qu'un sondage, c'est pour qu'il soit légal, c'est environ 1 000 personnes. Oui, au minimum. Au minimum. Et 1 000 personnes sur 65 millions, voilà. Ça reste quand même juste un outil d'interprétation. Et donc, je pense qu'il en faut plusieurs. Et qu'il faut faire attention à la question qui est posée, parce que la question peut être très politique. Alors, on reviendra sans doute avec des experts en interview un peu plus long, mais il y a aussi d'autres éléments qui comptent beaucoup. C'est les questionnaires. Les questions sont faites par téléphone, par Internet ou en face à face. Parce que, évidemment, les gens ne s'expriment pas de la même manière. Et donc, évidemment, quand c'est par Internet, on n'arrive pas à avoir les quotas exacts de la population française. Donc, ils ont tendance à, en fait, pondérer avec ce qui pourrait être le cas ou ce qui pourrait être... Donc, du coup, quand ils n'ont pas réussi à obtenir suffisamment de, je ne sais pas, jeunes femmes célibataires de plus de 65 ans, ils ont tendance à grossir la vie des 2-3 personnes qu'ils ont eues, alors qu'il nous en faudrait 15 ou 20 pour avoir quelque chose de reflet. Donc, préférez plutôt les sondages faits par téléphone, préférez encore plus à ceux-là, les sondages faits en face-à-face, qui sont très rares parce qu'ils coûtent vraiment très cher. Voilà. Donc, prenez du récule, c'est ce qu'on vous incite à faire avec TV2Bout. Ensuite, on peut faire la 17, par exemple. La 17, oui. Oui. Alors, c'est quelque chose qu'on a déjà vu aussi à Paris, mais les dockers de Bordeaux ont manifesté. Oui. Un de leurs camarades a été arrêté par Fli et les policiers. Les policiers, ils étaient 4500 à Bordeaux et puis un des policiers a été arrêté. Les dockers. Pardon, un des manifestants a été arrêté. Les dockers sont allés vers ce jeune homme qui a été libéré. Quand il y a un mouvement de foule, finalement, les policiers ne sont jamais assez nombreux pour pouvoir résister. Pourvu que ça reste dans la non-violence, on peut facilement lutter contre ce genre d'arrestation arbitraire parce qu'on a tous le droit, et c'est dans le droit constitutionnel, de manifester. Voilà. On ne nous empêchera pas de manifester malgré l'état d'urgence. On a une petite vidéo. Oui. Je crois qu'elle est... Il y a une petite vidéo à passer. Et donc, elle va bientôt passer, j'imagine. La situation de blocage, d'une manière générale, à laquelle nous assistons, me préoccupe aujourd'hui. La situation de blocage est la démonstration que tout passage en force, l'absence de dialogue social dans une démocratie moderne, conduit à des situations comme celles que nous connaissons. Tous les Français écoutaient une manifeste, et pourtant ils savent que le projet de loi va passer en force. Sur ces histoires de blocage, de raffinerie et de dépôts qui paralysent la France, en tout cas pour l'instant en partie, est-ce que c'est bien ou est-ce que c'est pas bien ? L'absence de dialogue social, l'absence d'écoute de la part du pouvoir, l'absence de dialogue social dans un pays moderne comme le nôtre, sont tout à fait dommageables et conduisent à ce type de situation que je ne peux que regretter. Si on sent une grande colère et l'expression d'une opposition dure, d'une forme de révolte, d'amertume, de rancœur à l'égard de Nicolas Sarkozy, s'il n'y a pas une alternative crédible, l'amertume, elle conduit à l'abstention, au vote des extrêmes, au rejet de la politique. Peut-être qu'on va devoir couper, parce qu'à cause de l'eau justement et de la pluie, il y a un gros risque de court circuit. Chère France, je suis désolé de vous apprendre, TV Debout va devoir couper l'entraîne. Mais on revient demain, non pas, on ne revient pas demain, excusez-moi, on revient mardi, parce que demain c'est notre journée off. Donc on va revenir mardi. Merci de nous avoir suivis. On n'a eu que le JT ce soir. Et on est désolés. Donc, Vincent, il faut que je voie le réalisateur. Je remercie tout le monde. On remercie Albin, qui a fait le réalisateur ce soir. On remercie les gens qui nous ont aidés, Vincent, les membres de toute l'équipe. Et on va devoir quitter, là, tout de suite. Et on est vraiment désolés, encore une fois. Bonsoir. Au revoir. Au revoir.